bonjour alors aujourd'hui je vais vous présenter la delonghi prima donna sol l'une des dernières machines à café grain si je vous présente spécifiquement cette machine là c'est par rapport à la technologie binadapt qui permet de régler la mouture le grammage et la température de l'eau comme il se doit selon le type de café que vous allez mettre contrairement aux autres machines à café grain où vous avez certes les possibilités de jouer sur le grammage et sur la mouture mais de manière manuelle et c'est à vous de faire vos propres réglages là la machine est bardée de capteurs et elle va savoir calculer les temps d'extraction pour pouvoir vous faire votre café c'est assez simple on a ici donc une petite application qui est connectée à la machine qui s'appelle coffee link donc là on voit il ya déjà plusieurs cafés enregistrés donc pour pouvoir enregistrer un nouveau café on va donner quelques informations si c'est un 100% arabica si c'est un mélange arabica et robusta son degré de torréfaction et ensuite on peut tout simplement donner un nom à son café donc là on va l'appeler par exemple saint christobal et on peut prendre une photo du paquet de café pour pouvoir tout simplement s'en rappeler une fois que c'est fait la machine donc enregistre des premiers paramètres à savoir la température la finesse de mouture et l'arôme donc là ici on est sur un arôme fort on enregistre les paramètres et ensuite on peut déjà commencer à extraire son café des îles galapagos là où la machine est assez complète c'est tout simplement parce que elle va s'optimiser pendant plusieurs préparations et si le résultat dans la tasse ne vous convient pas à ce moment là elle va pouvoir vous poser d'autres questions un petit exemple ici donc le café qui a dans la machine qui c'est donc le baraona république dominicaine elle nous pose la question cherchez vous quelque chose de différent dans la tasse on appuie sur début et là on va préparer un espresso sol une fois que l'extraction est faite elle va l'analyser et ensuite elle va nous poser plusieurs questions la première c'est la couleur de la crème donc un bel espresso c'est lorsqu'on a une couleur noisette là elle nous demande donc est ce que la créma est de couleur noisette légère et clair ou trop foncée voire inexistante là ici quand on regarde la crème elle est entre créma couleur noisette et créma légère comme j'aime bien les espressos bien puissant je vais mettre créma légère pour qu'elle puisse adapter ses paramètres ensuite en termes de goût est très léger équilibré ou très fort on sent bien l'arôme du république dominicaine le baraona double a c'est entre le équilibré et le très léger donc je laisse sur très léger et ensuite la machine adapte ses paramètres où là on est en finesse de mouture moyenne et un arôme expresso sol extra fort on enregistre les paramètres et la machine reçoit les informations de l'application les paramètres sont ajustés et la machine va à nouveau s'optimiser pour pouvoir faire un bon café pendant plusieurs préparations elle va s'optimiser si ça ne convient toujours pas on pourra toujours revenir dans le menu pour pouvoir demander aux paramètres de s'ajuster pour avoir un très bon espresso en ce qui concerne les autres boissons de la machine parce que c'est un vrai appareil multi boissons il ya 21 boissons possibles on voit notamment donc l'espresso les doubles espressos le lait chaud le café on peut faire du long du cappuccino du latte macchiato il ya une fonction thé sur laquelle je vais m'arrêter un petit instant puisque en fait selon le type de thé on va pouvoir ajuster la température soit pour du thé blanc soit pour du thé vert soit pour du thé ou long soit pour du thé noir c'est à ce jour l'une des seules machines à le proposer est vraiment assez sympa ensuite on va avoir une autre fonction sur laquelle je vais m'arrêter c'est la carafe à café comme toutes les machines à café de longui elle propose un americano c'est à dire c'est le café filtre à l'ancienne où on redescend légèrement en pression et on peut le faire dans une carafe donc il ya une petite carafe de longui qui est offert avec la machine on va tout simplement positionner la carafe et lorsqu'on lance la carafe à café on va lui indiquer l'intensité des tasse si on veut d'une forte intensité une moyenne intensité et ensuite on va dire le nombre de préparations qu'on et lorsqu'on fait suivant elle nous demande de bien remplir le réservoir d'eau fraîche pour qu'il y ait suffisamment d'eau dans la machine et le bac à grime bien entendu et lorsqu'on va mettre suivant ensuite elle va lancer la préparation c'est un côté assez pratique si on a des invités à la maison et qu'on ne veut pas passer trop de temps dans la machine à café à sortir les cafés au fur et à mesure ou pour se préparer un thermos le matin avant d'aller au travail il ya pas mal d'applications possibles ensuite je vais vous montrer tout simplement la partie lait pour vous montrer à quel point le système est performant le latté crema système en fait tout se passe dans cette carafe thermale double paroi pour pouvoir conserver le lait frais le plus longtemps possible deux possibilités pour remplir le lait soit directement en retirant la partie haute et en remplissant le lait dedans ou soit tout simplement si la machine est déjà en place en remplissant par la petite trappe donc là je vais remplir la carafe de lait et nous allons pouvoir maintenant préparer un latte macchiato nous sommes plutôt gourmands on va mettre un fond de sirop de caramel donc on a le sirop monin là par exemple c'est un peu plus gourmand c'est plus sympa et je place mon verre à latte macchiato sous la buse je vais sélectionner le latte macchiato ici mousse maxi donc là on attend la machine se remet un petit peu en chauffe au niveau de la buse vapeur pour faire l'extraction correctement donc la vapeur va passer ici pour aspirer le lait et le faire retomber dans le verre à latte macchiato et voilà donc on a ici un latte macchiato au caramel on voit bien les trois étages donc la crème de lait le café la mousse de lait on a une boisson qui est vraiment réussi avec une belle mousse de lait et on est sur quelque chose quand même de vraiment très gourmand on sent bien le lait le caramel c'est vraiment très très bon la machine a une fonction auto nettoyante une fois qu'on a terminé de faire son petit latte macchiato on va appuyer sur la fonction clean et là de l'eau va passer dans l'appareil pour le nettoyer mais sans se mélanger avec le lait ainsi vous pouvez remettre la carafe directement au réfrigérateur par la suite et la conserver 2-3 jours max au réfrigérateur pour les dernières caractéristiques de la machine à café on est sur une machine avec une bonne capacité avec un bac d'eau d'une capacité de 2,2 litres et un bac à grains d'une capacité de 500 grammes cela représente environ 70 cafés on est vraiment sur un modèle qui est très performant un très beau modèle de machine à café grains et nous vous conseillons vivement de l'acheter si pour vous la qualité de l'espresso dans la tasse c'est vraiment quelque chose qui vous tient à coeur mais que vous n'avez pas forcément le temps de soit régler un moulin à côté si vous avez un percolateur ou de régler votre machine à café grains qui ne disposerait pas de cette technologie binadapt je vous remercie pour votre attention et si vous avez besoin d'autres informations concernant la machine soit vous nous appelez sur notre numéro de téléphone le 02 78 77 07 36 soit vous pouvez venir nous voir directement en boutique si vous êtes situé près de notre siège social à buchy en scène maritime la boutique au bon carois merci beaucoup merci